L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par M. Emmanuel Mandon pour le groupe Démocrate. Merci Mme la Présidente. Ma question s'adresse à Mme la Ministre de la Culture. Le débat public s'est focalisé ces dernières semaines sur la régulation du paysage audiovisuel et le respect de l'indépendance des médias, du pluralisme et la fiabilité de l'information. C'est bien le sujet de la confiance dans l'information. En démocratie, il n'y a pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'expression sans respect de ses principes. Le problème ne se limite pas aux seules chaînes de la TNT ou à la presse quotidienne régionale. L'enjeu va bien au-delà. Il concerne l'ensemble des médias traditionnels que sont la radio, la télévision, la presse écrite, les agences de presse, évidemment Internet, les plateformes et les réseaux sociaux. Face aux fake news, aux déstabilisations et manipulations diverses d'origine étrangère, les moyens d'information sont vulnérables. On vient de le voir avec le faux scandale des punaises de lits monté de toutes pièces. Aussi, madame la ministre, au moment où vous annoncez votre projet de réforme de l'audiovisuel public, le groupe démocrate souhaite vous interroger sur plusieurs points. Comment garantir les conditions légales d'une information pluraliste, indépendante et fiable sur l'ensemble des canaux de diffusion ? Comment nous protéger contre les manipulations et les ingérences étrangères ? Comment conjurer les risques liés à la concentration des entreprises de presse et leur logique financière, mais aussi le ploi des GAFA ? Autant de menaces sur le droit d'être informé, celui d'informer et sur le travail des journalistes. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Mandon, vous avez raison de rappeler la nécessaire confiance dans l'information qui concerne l'ensemble des médias. Toutes les questions que vous m'avez posées, comme vous le savez, relèvent des états généraux de l'information, dont les conclusions vont être rendues cet été. Pour autant, je vais vous donner quelques pistes sur des éléments sur lesquels, évidemment, je travaille. Sur les concentrations, il est vital, y compris pour la nécessaire fiabilité de l'information, que les médias soient soutenus par des groupes industriels pour leur donner véritablement les moyens de se développer. Et il y a deux sujets sur ces aspects de concentration. C'est évidemment les limites du contrôle de concentration. Le mécanisme actuel est totalement obsolète, puisque nous essayons d'y travailler, parce qu'il ne prend pas assez en compte les concentrations entre différents types de médias. Aujourd'hui, en fait, l'assiette est beaucoup trop restreinte pour évaluer ce niveau de concentration. Sur la fiabilité de l'information, la piste sur laquelle, évidemment, je travaille, c'est la certification de l'information. Je crois qu'on est, avec plusieurs parlementaires, on a pu évidemment l'évoquer, on part évidemment sur cette piste-là. Sur le pluralisme. Alors le pluralisme, comme vous le savez, c'est une liberté. Et cette liberté du pluralisme, elle est contenue dans la loi de 1986. Des critères, les modalités d'application relèvent de l'ARCOM. D'ailleurs, la décision du Conseil d'État invite l'ARCOM à voir et à nous donner des nouvelles définitions de ces critères et ces modalités d'application. D'ailleurs, le président de l'ARCOM s'est engagé à nous rendre une copie dans quelques semaines. Sur la lutte contre les ingérences étrangères, les pouvoirs de l'ARCOM vont être renforcés dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation du numérique, qui sera d'ailleurs bientôt adopté dans votre Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur David Topiak pour le groupe Liotte. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'intégralité des aides de la PAC 2023 devait être versée au 15 mars. Tel était votre engagement écrit, pris auprès des agriculteurs, le 21 février dernier. Pourtant, le compte n'est toujours pas. Les remontées font apparaître des situations très différentes selon les départements, illustrant le fossé entre les annonces du gouvernement et les moyens donnés au service déconcentré pour le respecter. Si les aides sur les hectares ont effectivement été versées, ce sont les aides couplées pour le bio, l'assurance récolte, les compléments protéagineux, les aides fourragères qui ne sont toujours pas arrivées. Dans le Gers, par exemple, 22 dossiers d'aide au maintien bio seront payés fin mars sur les 582 dossiers déposés. Pour les MAEC, ce sont 264 dossiers qui ont été payés sur les 642 déposés, obligeant des avances de trésorerie quand certains taux d'emprunt à court terme atteignent 6,5%. Résultat, la colère ronde à nouveau dans l'Indre, la Picardie, la Haute-Garonne, le Gers et plus globalement l'Occitanie. La situation demeure chaotique et la confiance, en la parole du gouvernement, fragile. Les DDT font pourtant le maximum, mais faute de moyens et avec des effectifs qui fondent depuis des années, ne peuvent à la fois répertorier les exploitations en difficulté et gérer l'instruction des dossiers, dont elles reconnaissent ne pas être en capacité d'évaluer les délais et les montants. Certains préfets essaient pourtant de trouver des solutions au cas par cas. Je veux saluer ici l'action du préfet du Gers qui travaille avec la banque et les MSA afin d'identifier des mesures pour soutenir ses trésoreries. Mais la situation est disparate selon les départements. Alors, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, force d'avoir pu faire respecter votre engagement, nous vous demandons de mettre en place au niveau national un moratoire sur les cotisations, taxes et charges, le temps de règlement des dossiers définitifs. Il en va de la crédibilité de la parole publique. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci, madame la présidente, monsieur le député Topiak. Merci de votre question. Ça va me permettre de faire un point. D'abord, je vous inviterai peut-être un peu de modestie sur la question de la PAC. Je vous rappelle qu'en 2015, quand cette majorité est arrivée en 2017, il y avait des dossiers qui n'étaient toujours pas payés de la campagne 2015. Si, si, parce que c'est quand même la réalité. Deuxième élément, le président de la République, le Premier ministre, ont pris un engagement, c'est que les aides sur lesquelles il y avait du retard, effectivement, parce que nous étions en première année de programmation, et que c'est assez complexe, elles soient soldées au 15 mars. C'est le cas, monsieur le député Topiak. Pardon de vous le dire. Et c'est la vérité des prix. Et puis le deuxième sujet, parce que vous connaissez la PAC, et vous connaissez les mécanismes, jamais les mesures agri-environnementales, jamais les aides de la bio, jamais les aides de l'assurance récolte n'ont été payées à une autre date qu'à partir du mois de mars. Et c'est donc ce que nous allons faire. Nous allons d'abord déjà commencer à verser des aides sur le bio pour 300 millions d'euros. Il y a 7,5 milliards d'euros qui ont été dépensés déjà sur les 9 milliards, un peu plus de 9 milliards de la PAC. Et puis je vous invite aussi à interroger les régions. Parce qu'il y a 800 millions d'euros qui doivent être payés par les régions, et qui aujourd'hui pourraient mériter votre attention. Donc nous sommes au rendez-vous de la promesse qui avait été prise sur le calendrier des aides qui devaient être payées dans ce calendrier-là. Et par ailleurs, nous accélérons autant que faire se peut les procédures sur les dossiers restants. Je pense à vos mesures agri-environnementales, au bio ou à l'assurance récolte. Mais c'est le calendrier habituel de la PAC et vous devriez le savoir. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Josiane Corneloup pour le groupe Les Républicains. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Comptes publics. Dans un contexte inflationniste qui leur aura fait perdre 1,3 milliard d'euros en 2022 et 2023, les départements, premiers acteurs de la cohérence et de la solidarité territoriale, doivent faire face à de nouveaux transferts de charges non compensés par l'Etat. Après l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, les revalorisations salariales découlant du Ségur, les départements ont découvert lors du discours de politique générale du Premier ministre que l'allocation de solidarité spécifique serait transférée vers les dispositifs du revenu de solidarité active, ceci sans la moindre concertation. En Saône-et-Loire, 1 900 personnes seraient concernées, ce qui engendrerait une dépense supplémentaire de 14 millions d'euros pour le département. Pareillement, l'afflux de mineurs non accompagnés pose de plus en plus de problèmes au département. Les durées d'accompagnement s'allongent et l'arrivée de jeunes filles enceintes ou déjà mères appellent une adaptation des conditions d'accueil. Toujours en Saône-et-Loire, 320 mineurs étaient accompagnés fin 2023, contre 271 un an plus tôt, générant une dépense supplémentaire d'un million d'euros, sans que le département, là aussi, ne bénéficie d'une aide compensatrice de l'Etat. Alors que les budgets des départements sont très contraints par la hausse des dépenses sociales liées à l'inflation sur laquelle ne sont pas indexées les dotations, l'Etat prend le risque, en poursuivant ce transfert de charges non compensé, de paralyser l'action de la majorité de ces collectivités qui ne disposent plus d'aucun levier fiscal. Afin d'éviter que pareille situation ne se produise, quelles sont les modalités de compensation financière pouvant être mises en place et qui seraient à même de rétablir des relations sereines et de confiance entre l'Etat et les collectivités territoriales, notamment les départements qui assument 60% des dépenses sociales imposées par l'Etat. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des Comptes publics. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, d'abord vous dire que nous partageons le constat que vous dressez sur la situation des départements. Ils sont confrontés à une baisse rapide des DMTO qui ne sont pas d'ailleurs leurs seules ressources au département. Il faut prendre la situation des départements dans leur globalité et par ailleurs une augmentation des dépenses sociales. Donc il y a des départements en situation plus difficile mais leur situation est très hétérogène. On a à la fois des départements qui s'en sautent plutôt bien et d'autres en grande difficulté. Je voudrais dire que cette situation, elle s'observe dans la baisse, elle se trouve dans la baisse de leur épargne, moins de 39%. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement pour accompagner les départements ? D'abord, avant d'évoquer les transferts de charges, j'entends votre impatience, rappelons ce qu'on a fait sur les recettes quand même. La réforme de la taxe d'habitation a eu pour conséquence qu'on transfère une part de TVA extrêmement dynamique. C'est 250 millions d'euros de plus à destination des départements. On a créé un fonds de sauvegarde précisément pour accompagner les départements en difficulté. 14 départements qui vont bénéficier du fonds de sauvegarde alimentaire à hauteur de 106 millions d'euros. On a un fonds de péréquation des DMTO à hauteur de 250 millions d'euros. Et les départements eux-mêmes ont prévu cette situation quand même où il pourrait y avoir un jour un retournement des prix de l'immobilier. C'est pour un milliard d'euros. Donc la situation est très hétérogène. Le dialogue continue avec les départements, à la fois sur leur situation financière, mais aussi sur les conséquences des réformes engagées, notamment sur le marché du travail. Je crois que le Premier ministre a vu récemment François Sauvadet pour les conséquences de la suppression en flux de l'ASS. mais notre combat commun reste, madame la députée, de tout faire pour augmenter l'activité dans notre pays, l'emploi, le travail, ce qui permettra de réduire les dépenses d'assurance sociale des départements. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Vincent Thiebaud pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, monsieur le Premier ministre, chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est dur pour ces salariés qui ont beaucoup d'expérience et de savoir-faire. Une grande partie a plus de 50 ans. Beaucoup d'entre eux ont eu leur papa ou même leur grand-père qui ont travaillé sur le site. Ce sont les mots de monsieur Guette, délégué et syndical au sujet de l'annonce de l'arrêt d'une partie de la production de l'usine du ravit à Bichulaire. Ça a été un choc sur le territoire, mais surtout pour les 193 salariés qui sont concernés par cette fermeture. Ne sera maintenu qu'une activité de logistique. C'est un choc d'autant plus que cette entreprise a bénéficié des aides, des aides des collectivités du point de vue fiscal, des aides pour l'outil productif à hauteur de 200 000 euros pour la région. Mais surtout, plus que cela, en 2021, l'entreprise avait signé un accord de performance collective avec les salariés qui prenaient l'engagement d'aucun licenciement jusqu'en 2024. Ce n'a pas été tenu, ce n'est pas tenu. C'est une véritable trahison. Madame la ministre, comment peut-on faire face à ces entreprises qui ont bénéficié de soutien de l'Etat, de l'argent des Français et des Françaises pour maintenir leur activité, alors qu'elles vont relocaliser leurs activités, soit en Allemagne, comme c'est le cas ici, mais une partie aussi en Égypte, en dehors de la zone heureux ? Je suis aux côtés des élus locaux, du maire de la bulle de Bichulaire, Jean-Louis Yannet Zaire et du président de la comité d'agglomération, Cloche Tourny, pour solliciter la direction pour qu'elle revoie sa copie. Mais plus que cela, ce qui nous alerte le plus, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise ne tient pas ses engagements envers les salariés, salariés qui ont pris, qui ont signé un accord, notamment au niveau du plan social et économique, qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur des engagements. Comment l'Etat peut nous aider, non seulement pour maintenir les activités sur le site, permettre et potentiellement de réalisation du site, mais surtout pour que les accords soient à la hauteur de l'engagement des salariés que je voudrais saluer ici et leur famille. Merci, madame la ministre. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Vincent Thiebaud, merci, monsieur le député, de cette question. Merci de votre mobilisation aux côtés des salariés de cette entreprise, aux côtés des habitants de Bichulaire, parce que je comprends parfaitement comme élue locale la situation que vous mettez en avant, c'est-à-dire l'engagement qui est l'engagement de toute une commune autour d'une entreprise. Cette entreprise, elle est connue de nos concitoyens, elle fabrique des équipements pour les salles de bain, des lavabos, des équipements comme ceux-là en céramique. Ce que l'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise a la volonté effectivement de délocaliser cette partie céramique pour ne garder que la partie résine. Ce qui est certain, c'est que concrètement, pour les salariés aujourd'hui, ça se solderait par un projet de restructuration avec 193 postes qui seraient concernés et finalement, seuls 13 postes seraient créés en parallèle. C'est pour cette entreprise le premier plan de sauvegarde de l'emploi et évidemment, c'est non seulement un traumatisme à l'échelle de l'entreprise, mais dans une commune comme celle-ci, c'est un traumatisme pour toute la commune. Alors, vous le savez, la difficulté du ministère du Travail, c'est que nous sommes dans un contexte de procédure que nous devons bien évidemment respecter et mon premier sujet, c'est évidemment de faire le point avec mes services qui ont validé la mobilisation de l'activité partielle depuis le 8 octobre 23 pour cette activité de céramique. Aujourd'hui, il y a un accord de méthode qui a été signé le 14 décembre. L'objectif, c'est que les négociations qui sont en cours portent sur les mesures d'accompagnement. Parce que l'idée, c'est qu'il peut y avoir un cycle économique, mais dans tous les cas, le sujet, c'est comment on aide l'ensemble des salariés à aller vers l'emploi parce que c'est ça le sujet, c'est l'emploi des personnes concernées. Et c'est là-dessus que j'ai demandé aux équipes localement d'être extrêmement vigilantes sur les indemnités supralégales et sur les mesures pour accompagner le reclassement des salariés. Je vous remercie, madame la ministre. La parole est à présent à monsieur Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Récemment, un intervieweur éditorialiste reconnu a été écarté de l'antenne de France Info pour des liens, mais des liens supposés avec Jordan Bardella. Dans le même temps, une intervieweuse, elle aussi est reconnue, continue ses interviews au matineau sur France Inter alors qu'elle est en couple, ce qui est bien sûr son droit le plus strict, avec l'une des têtes de liste aux élections européennes. Comme le veut la réglementation, elle sera retirée de l'antenne six semaines avant le scrutin. A priori, ce sera la même chose sur France 2. Mais n'y a-t-il pas de poids, de mesures dans cette histoire ? Quelle est la cohérence déontologique dans tout cela ? Est-ce qu'il y a les gentils d'un côté et puis les présumés vilains, très vilains de l'autre ? Alors ça, c'est pour le public. Maintenant, on va passer au privé. Vous avez une émission quotidienne dont l'un des chroniqueurs questionné sur l'absence de Marine Le Pen ou de représentant du RN dans cette émission répond, je cite, « Nous, on est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. Bienvenue à bord. » A tel point qu'il y a quelques jours, un ancien ministre invité de cette émission remerciait et saluait son présentateur et toute l'équipe car, je cite, « Elle ne recevait pas d'élus de ce qu'il appelle l'extrême droite. » C'est quand même beau l'ouverture d'esprit. Alors, madame la ministre, comment avec l'ARCOM comptez-vous faire respecter le pluralisme et donc la démocratie, la liberté, afin que la France ne sombre pas dans une démocratie illibérale ? Je vous remercie. La parole est à madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ballard, je veux vous dire, votre question est totalement pertinente. Vous avez raison. S'agissant notamment du pluralisme et aussi, notamment dans les médias, il faut éviter le deux poids, deux mesures. Je vous le dis avec beaucoup de conviction personnelle. Pour autant, je veux vous dire, depuis le 5 juin 2023, Radio France a mis en place des règles très strictes, très précises, s'agissant des préventions des conflits d'intérêts et encadrer les collaborations extérieures. J'ai demandé effectivement des éléments. Vous avez raison, ce qui justifie d'ailleurs votre question. Ces règles, elles s'appliquent à l'ensemble des journalistes de Radio France. Alors, en amont de toute collaboration, même à la limite de toute discussion, et vous le savez, monsieur Ballard, vous avez été vous-même journaliste, pour éviter tout conflit d'intérêts, il suffisait qu'il informe sa direction pour dire s'il y avait une collaboration envisagée. Ça n'a pas été le cas, puisque Radio France l'a appris par la presse. Alors, afin de lever tout doute sur l'existence d'un conflit d'intérêts, Radio France a décidé de suspendre à titre conservatoire Jean-François Aquili de l'antenne de France Info. Pour autant, il est rémunéré. Il y aura des conclusions de cette enquête. Est-ce qu'il y aura des mesures qui sont prises à son encontre ? Je n'en sais rien à ce stade. J'ai demandé, évidemment, qu'on puisse me les faire communiquer. S'agissant de Léal Salamé, effectivement, la formation, elle est connue de tous, y compris de sa direction. Et de la même manière, on m'a indiqué qu'à partir du 15 avril, elle ne mènerait plus aucun entretien politique sur les antennes que vous aviez citées. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le député. Vous avez rappelé la date, 15 avril, le 9 juin n'est pas si loin. Vous faites référence à cette charte déontologique de Radio France qui date du mois de juin, si j'ai bien compris, parce que le phénomène n'est pas nouveau. Je vais vous citer quelques noms de journalistes qui ont collaboré, et à mon avis, c'est tout à fait leur droit, avec des personnalités politiques. Alain Duhamel et Duplenel, Jean-Michel Dijan de France Culture, Cécile Amard, Léa Salamé qui a écrit des livres, et puis Claude Ascolovitch qui a écrit un livre entretien avec vous, madame Rachida Dati. C'était en 2007. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Soumya Bouroua pour le groupe GDR. Merci, madame la présidente. Mercredi dernier, un jeune homme originaire de la Courneuve, ma circonscription est décédée percutée par une voiture de police suite à un refus d'obtempérie. Ce jeune homme avait la vie devant lui. Quand est-ce que ces drames cesseront ? Suite à ce terrible événement, le commissariat de la Courneuve a fait l'objet d'une attaque dimanche au tir de mortier et au jet de cocktail Molotov. Je veux être claire, je partage l'émotion que suscite le décès de ce jeune homme, mais la colère ne peut s'exprimer par la violence. Nous ne voulons pas revivre les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, la mort tragique de Zied et Bouna. Face aux émeutes, ce sont toujours les habitants et les habitantes qui sont les premières victimes. Mais il faut que ces drames cessent. Assez de faire le décompte funeste de toutes ces vies brisées. Assez d'adresser nos condoléances auprès des familles anéanties en quête de justice. Un refus d'obtempérer ne peut causer la mort. La réponse policière doit toujours être strictement proportionnée. La population souffre et les forces de l'ordre souffrent également. Il faut refonder la doctrine du maintien de l'ordre, revenir à une utilisation mesurée de la réponse policière, réhabiliter la médiation au cœur de la relation police-population. En ce sens, nous demandons le rétablissement de la police de proximité car celle-ci a fait ses preuves, notamment dans les quartiers populaires. Enfin, le ministère de l'Intérieur ne peut plus fermer les yeux sur le fléau du racisme systémique dont le contrôle au faciès sort l'un des tristes exemples. Monsieur le ministre, allez-vous admettre que la doctrine à l'œuvre dans notre pays ne fonctionne pas ? Allez-vous prendre des mesures pour restaurer le lien de confiance si affaibli entre la police et la population ? Je vous remercie. Je vous remercie. Ma chère collègue, la parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, quand il y a un mort, il y a toujours un drame. Et évidemment, je veux dire l'émotion qui est notre émotion collective lorsque quelqu'un perd la vie. Et là, il s'agit de quelqu'un qui a fait un refus d'autempérer, un jeune. Comme il y a aussi des policiers et des gendarmes, il y en a eu cinq depuis que je suis ministre de l'Intérieur, madame, qui sont morts du fait de ces refus d'autempérer. Je regrette que vous n'aie pas eu un mot pour eux. Je regrette d'ailleurs que le groupe communiste qui jusqu'à présent a toujours été solidaire des policiers pose de plus en plus de questions qui ressemblent au groupe de la France Insoumise sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé à la Courneuve ? Qu'est-ce qui s'est passé à la Courneuve ? Il y a eu un refus d'autempérer par un jeune de 18 ans qui, malheureusement, je l'ai dit dès mon propos, est décédé et nous déplorons tous ce décès, qui a été connu pour plus de 40 faits à son âge, dont deux refus d'autempérer. Chacun a vu que ça n'a rien à voir, madame, avec l'ordre public ou avec un quelconque racisme systémique dans la police. En faisant ça, vous accusez les milliers de policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année parce qu'ils rétablissent l'ordre républicain. Et nous avons eu deux enquêtes ouvertes, dont une pour refus d'autempérer aggravée. Et vous savez, madame, si on veut que les refus d'autempérer s'arrêtent et qu'on arrête d'avoir des morts chez les gendarmes et les policiers comme chez les personnes qui conduisent des scooters ou des voitures, il faut s'arrêter, madame, quand on dénue la République, il faut le dire, il faut s'arrêter quand la police vous demande de vous arrêter. Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous n'avez plus de temps. Allez-y, trois secondes. Non, je pense, monsieur le ministre, que vous n'avez pas bien écouté ma question. Je vous remercie, monsieur le ministre. J'avais très bien compris votre question, madame, et je regrette qu'il n'y ait pas eu un mot non plus pour tous ceux qui ont attaqué des commissariats, des chauffeurs de bus, des policiers dans la nuit qui a été la conséquence de cela. Et je regrette votre clientélisme au moment où, justement, nous devons soutenir les policiers et les gendarmes. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Elie Califère pour le groupe socialiste. Allez, un peu de silence. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Damané, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, je tiens à vous interpeller car aujourd'hui, encore plus qu'hier, la Guadeloupe subit une déferlante de violences insupportables. Renforcée par des réseaux venants de la Caraïbe, des trafics en tout genre, armes, cocaïnes, progressent de façon exponentielle. Des attaques par armes blanches succèdent aux agressions par armes à feu et frappent en tout point de l'île. En deuillant quotidiennement les familles, des jeunes, des commerçants sont tués en pleine rue. Au chômage, à la précarité vertigineuse, s'ajoute la douleur. 36 homicides en 2023. La réalité est effroyable. Le nombre d'homicides volontaires enregistrés en Guadeloupe dépasse en valeur absolue celui constaté dans les agglomérations beaucoup plus peuples comme Marseille ou Toulouse. Il serait sept fois plus élevé. Monsieur le ministre, je vous le dis, les Guadeloupéens n'en peuvent plus de cette violence. Elle est insoutenable. Face à cette situation, il n'est plus possible de se contenter d'opérations déposées les armes. Il faut des moyens. Les forces de l'ordre réclament des moyens renforcés, stables et durables. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que la Guadeloupe ne soit toujours pas dotée d'une brigade de recherche et d'intervention comme les autres zones de Hexagone ? Même les magistrats s'indignent de la disparité des moyens à louer aux forces publiques pour lutter contre la criminalité. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre en oeuvre une véritable politique pour stopper cette spirale de violence et de trafic et pour assurer surtout la sécurité de notre jeunesse, la sécurité de nos mères et la sécurité de nos pères de famille ? Merci beaucoup Monsieur le député. La parole est à Madame Marie Guévenot, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député califère, merci de m'interroger sur les moyens dédiés aux forces de l'ordre dans nos Outre-mer. D'abord, redire quelque chose de simple, c'est qu'entre 2017 et 2022, 10 000 effectifs supplémentaires de policiers et de gendarmes sont venus abonder le territoire national. Rappelez aussi qu'avec le vote de la LOPMI, c'est 5 500 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été votés par cette majorité et qui viendront abonder le territoire. Enfin, en Guadeloupe, aujourd'hui, vous avez 1 700 policiers et gendarmes qui sont mobilisés et auxquels il faut rendre hommage, Monsieur le député, au vu de leur travail, mobilisés sur tous les fronts, le trafic d'armes, le trafic de drogue et saluer également leur engagement dans le cadre des opérations en place net qui ont d'ores déjà permis depuis le début de l'année la saisie de 500 kilos de cocaïne et de résine de cannabis. Je voulais également vous rassurer, Monsieur le député, sur les moyens renforcés que vous appelez de vos voeux. C'est déjà été le cas puisque nous avons créé une antenne au fast, une antenne du red, que nous avons une coopération en matière de renseignement avec la Dominique dont vous savez à quel point elle est essentielle pour sécuriser la zone maritime et que nous avons fait en sorte de financer à hauteur de 13 millions d'euros l'installation de deux radars qui seront là aussi essentiels pour la sécurité des Guadeloupéens. Trois nouvelles brigades seront également installées en Guadeloupe. Ils font partie du plan des 200 brigades annoncées par le président de la République et vous savez à quel point elles sont essentielles pour la sécurité des Guadeloupéens et pour le territoire. Par ailleurs, nous reviendrons en Guadeloupe avec le ministre de l'Intérieur dans quelques semaines afin là aussi d'annoncer des mesures importantes pour doter les forces de sécurité intérieure de moyens supplémentaires. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Amélia Lacrafie à qui je souhaite un joyeux anniversaire pour le groupe Renaissance. Merci beaucoup Madame la Présidente. C'est très touchant. Monsieur le ministre, je suis très heureuse de m'adresser à vous en ce 20 mars où partout dans le monde sur les cinq continents, on célèbre la journée internationale de la francophonie. Notre langue est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle incarne l'esprit de la francophonie tel que l'ont voulu les pères fondateurs Sangor ou Bourguiba par exemple. Cette communauté vibrant au rythme de plus de 320 millions de voix principalement ancrées en terre africaine comme souligné récemment par notre président de la République mettant en lumière le bassin du fleuve Congo comme épicentre de notre espace linguistique. Cette journée met en avant notre diversité et notre capacité à tisser des liens solides entre les peuples. Avec la France en tant qu'hôte du 19e sommet de la francophonie en octobre, ce qui n'est pas arrivé depuis 33 ans, nous nous trouvons devant une occasion unique de réaffirmer la valeur et la vivacité de notre francophonie. Ce sommet représente une opportunité précieuse pour éclairer nos concitoyens sur ce que la langue française nous offre véritablement. Un dialogue entre les cultures loin de l'image poussiéreuse ou désuète que certains peuvent encore lui prêter. Je constate hélas que la francophonie ne suscite pas l'intérêt qu'elle mérite. Je souhaiterais en tant que présidente de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, que les élus eux-mêmes se saisissent davantage de ce sujet. Face à ce constat, monsieur le ministre, je vous interroge. Au-delà de l'organisation de ce sommet, comment envisagez-vous d'impliquer concrètement la France et plus particulièrement sa jeunesse dans la redécouverte et l'appropriation de l'esprit de la francophonie, comment comptez-vous transformer ce sommet en une véritable célébration populaire qui reflète l'ouverture et le partage et l'unité que notre langue peut offrir ? Je vous en remercie. Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre en charge du Commerce extérieur de l'attractivité de la francophonie et des Français de l'étranger. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée et la graphie. Je me permets aussi de vous souhaiter un très joyeux anniversaire ainsi qu'à Véronique Louvagie. Merci pour votre question en cette journée internationale de la francophonie. Je connais votre engagement et votre travail au service de la francophonie, notamment par le biais de votre mission sur l'avenir de la francophonie. Les 4 et 5 octobre prochains, vous l'avez dit, la France accueillera pour la première fois depuis 33 ans le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et à Paris. Après les Jeux Olympiques, ce sera un nouvel événement international majeur présidé par le président qui réunira les 88 chefs d'Etat et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui est une formidable enceinte de dialogue multilatéral et de coopération dont nous avons bien besoin. Ce sommet aura pour thématique créer, innover ou entreprendre en français. Car au-delà des discussions entre Etats, il doit s'adresser à tous les francophones du monde comme vous l'avez rappelé pour que chacun d'entre nous puisse se saisir de cette chance extraordinaire que nous avons parler la même langue. Dans un moment où la société est de plus en plus fracturée, dans un moment où on cherche sans cesse à dire ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous rassemble, se rappeler que nous sommes plus de 320 millions dans le monde à parler le français, c'est essentiel. Ce chiffre est sans cesse en progression grâce à la démographie bien sûr mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui partout dans le monde se mobilisent pour l'enseignement du français. Je veux remercier ici la EFE et ses 580 établissements et 400 000 élèves. Je veux remercier les instituts français ou encore les alliances françaises et bien sûr tous les enseignants dans ces différentes institutions. Pour accompagner ce sommet, rassembler tous les francophones pour en faire une grande fête de la francophonie, nous lançons ce jour en cette journée internationale le festival de la francophonie Refaire le monde. Ce sera l'occasion partout dans le monde et en France d'associer tous à cette belle fête de la francophonie. Merci beaucoup monsieur le ministre. Allez-y madame la graphique. Je voudrais profiter de cette journée internationale pour saluer et remercier très chaleureusement tous les acteurs des ICC sur les musiques urbaines notamment Ayanna Kamoura qui fait rayonner la langue française bien au-delà de l'espace francophone. Merci beaucoup mes chers collègues. La parole est à madame Mathilde Iniet pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, la colère agricole n'est pas éteinte. Les agriculteurs sont toujours fermement opposés aux accords de libre-échange qui mettent la production agricole française en concurrence déloyale avec des produits à bas coût et de faible qualité. Demain, le Sénat se prononcera enfin sur le CETA, accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Depuis 2017, la plupart de ces dispositions sont appliquées alors qu'il n'a pas été ratifiées par près de 10 États dont la France. Cela montre bien à quel point ces accords concluent en catimini, à Bruxelles, bafouent la souveraineté populaire. Vous savez très bien que vous n'avez aucune majorité pour ratifier cet accord aujourd'hui. Déjà en 2019, vous avez fait passer le CETA à l'Assemblée avec une courte majorité, la Macronie, seule contre tous. Après ça, comment faites-vous pour regarder dans les yeux les éleveurs et leur dire que vous voulez les protéger ? Ils ne veulent pas d'un énième accord qui ouvre les vannes à l'importation de viande sous antibiotiques, vendue 30% moins cher que la viande française. Le Canada utilise près de 40 molécules de pesticides interdites dans l'Union européenne et le CETA ne comporte aucune clause miroir. Pourtant, votre gouvernement a fait la promesse aux agriculteurs qu'il y en aurait dans chaque accord de libre-échange. Le CETA n'est qu'un accord parmi tant d'autres que vous tentez d'imposer. Emmanuel Macron laisse Bruxelles négocier pour le Mercosur alors même qu'il a annoncé publiquement que la France suspendait les négociations. Avec ou sans close miroir, les accords de libre-échange tuent notre agriculture. Si le Sénat s'oppose à la ratification du CETA, prenez-vous l'engagement de le mettre rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Notre agriculture ne doit pas être une monnaie d'échange. Dans cette Assemblée, comme au Parlement européen, la France insoumise s'oppose et s'opposera toujours aux accords de libre-échange. Vous voulez placer l'agriculture au-dessus de tout ? Prouvez-le. Je vous remercie. La parole est à M. Franck Riester, ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie. Je m'arrête là. M. la présidente, mesdames et messieurs la députée, madame la députée, vous êtes dans l'idéologie et la posture. Nous, nous sommes dans les réalités des chiffres et dans les résultats. Vous avez dit qu'était mis en oeuvre le traité du CETA. Oui, il est mis en oeuvre comme les prévoient les règles de façon provisoire. Il faut maintenant le ratifier. La ratification a eu lieu à travers un vote à l'Assemblée nationale. Le Sénat doit aujourd'hui se prononcer. Quand les accords ne nous conviennent pas, madame la députée, nous ne les soutenons pas. Et c'est le cas de l'accord avec le Mercosur. Quand ils sont bons pour notre économie, quand ils sont bons pour notre agriculture, nous les soutenons et nous voulons les ratifier. Quels sont les chiffres depuis sa mise en oeuvre provisoire ? Le CETA, c'est plus 33% d'exportation française, tous secteurs confondus. Le CETA, c'est un triplement de notre excédent commercial en matière agricole et agroalimentaire. Triplement de notre excédent, madame la députée. C'est plus 60% de fromage français exporté. C'est, madame la députée, la protection de 42... C'est la protection de 42 AOP. Le Roquefort, le Pruneau-d'Agin, le Canard à foie gras du Soudouest, cher au rapporteur général du budget. On nous a dit en 2019 qu'il y avait des menaces sur la filière bovine. Il n'en est rien, madame la députée. Regardez les chiffres. Seulement 52 tonnes, 0,0034% du marché bovin français représenté par les exportations du Canada vers la France. Grâce justement, madame la députée, à des mesures miroirs qui s'appliquent aux exportations du Canada vers la France par rapport aux hormones, par rapport aux antibiotiques. C'est la réalité, madame la députée. Alors, de grâce, ne prenez pas en otage nos entreprises, nos agriculteurs à des fins idéologiques et aidez les sénateurs à voter la ratification, ce bon accord pour l'économie française. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Christine Arrigui pour le groupe... Excusez-moi, il vous reste quatre secondes, allez-y. La réalité, monsieur le ministre, c'est que tous les syndicats agricoles sont opposés à l'accord Canada-Union Européenne. Je vous remercie. La parole est à madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer que je ne vois plus dans l'hémicycle. Ah, monsieur Darmanin. Monsieur le ministre, les manifestants pacifiques contre le projet autoroutier à 69 qui occupent légalement les zones protégées sont privés d'approvisionnement en eau et en nourriture. C'est une violation flagrante des droits fondamentaux tels qu'énoncés à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui disposent que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et notamment pour l'alimentation. Malgré les alertes très récentes du rapporteur des Nations Unies Michel Forst sur la tendance à la hausse de la répression et de la criminalisation des défenseurs de l'environnement en France, pour la 69 vous persistez et soumettez force de l'ordre et corps préfectoral à une politique de tension permanente jusqu'à enfreindre la loi. Car en effet, par un courrier daté du 27 février, j'ai demandé au préfet du Tarn en ma qualité de rapporteur de la commission d'enquête sur les conditions juridiques et financières du contrat de concession de la 69 la communication du rapport qui justifie la modification des dates de défrichement et de déboisement du bois de la Crémade sans attendre le 1er septembre comme le prévoit le droit l'arrêté d'autorisation environnementale. Cette demande appelle une réponse obligatoire dans un délai raisonnable. Elle est restée sans réponse malgré une relance le 13 mars. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous êtes en infraction. L'approvisionnement alimentaire des écureuils s'impose à vous. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires vous oblige à communiquer ce rapport. Ma question, monsieur le ministre, si vous voulez bien l'entendre vu le bruit qu'il y a dans cette pièce, quand allez-vous enfin vous mettre en conformité avec la loi ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. S'il vous plaît. Merci, madame la présidente, madame la députée. Que se passe-t-il entre le Tarn et la Haute-Garonne ? Un projet vieux depuis 20 ans qui est soutenu par tous les élus, y compris la présidente Delga, qui vise à désenclaver économiquement une partie du sud-ouest de la France. Tous les actes qui ont été contestés devant les tribunaux ont donné raison aux collectivités et à l'Etat. Et tous les activistes que vous appelez écureuil mais qui sont activistes ont perdu les 21 recours qu'ils ont évoqués contre l'Etat. Donc, pardon d'évoquer que la police et la gendarmerie, en l'occurrence le préfet de la République et les gendarmes, appliquent non pas un projet s'il est pour ou contre ce projet, mais les décisions de justice voulues par l'Etat de droit de la République. Il y a donc des personnes qui, individuellement, pensent que leur décision individuelle l'emporte sur l'Etat de droit, sur le vote des délibérations des collectivités locales, sur l'état des lois votées par ce Parlement. J'espère que vous ne soutenez évidemment pas ces activistes de ce point de vue. Nous sommes évidemment du côté de l'Etat de droit quand on applique des décisions de justice. Ces personnes qui sont sur les arbres, certaines ont été évacuées, ils se mettent en danger eux-mêmes. Évidemment, nous leur livrons de l'eau, bien évidemment. La difficulté, Madame la députée, c'est qu'il faut qu'ils descendent de ces arbres parce qu'il faut qu'ils appliquent les décisions de justice. Et moi, j'attendais d'une députée d'un groupe républicain qu'ils soutiennent le préfet, les gendarmes, les élus locaux et les décisions de justice plutôt que de tenir des discours un peu démagogiques. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Non, vous n'avez plus de temps. Non, moins 4. Les 15 secondes étaient au ministre et je ne sais pas s'il vous les donnera. Je vous remercie beaucoup. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est levée, reprendra à 15 heures. Sous-titrage ST' 501